L'océan croule sous nos déchets plastiques. Mais pourquoi utilise-t-on autant de plastique ? Les plastiques ont des propriétés remarquables. Ils sont légers, imperméables, résistants au choc, ils ne rouillent pas et sont d'excellents isolants, thermiques, acoustiques, électriques. Par ailleurs, ils sont peu coûteux à produire et peuvent prendre n'importe quelle forme. Inventés à la fin du 19e siècle, ce sont les besoins militaires de la Seconde Guerre mondiale qui ont boosté sa production. Le conflit a forcé les pays à trouver des alternatives aux pénuries de matières premières. Puis à partir des années 50, la consommation de masse entraîne un boom de production. La production mondiale des plastiques passe alors de 2,3 millions de tonnes en 1950 à 460 millions de tonnes en 2019. A ce jour, plus de 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites au total, ce qui fait plus d'une tonne de plastique par personne vivant actuellement sur la planète. Mais le plastique a un lourd impact environnemental, et ce, dès sa fabrication. Il épuise les ressources et émet du gaz carbonique puisque pour produire du plastique, il faut extraire du pétrole du sous-sol. Envoyé dans une usine de transformation, la raffinerie, le pétrole subit une série de réactions chimiques complexes, puis on lui ajoute des produits chimiques, des additifs, pour améliorer ses propriétés, comme par exemple un colorant, pour lui donner une couleur particulière. Les plastiques obtenus sont ensuite mis en forme pour former une infinité de formes et de produits que l'on retrouve absolument partout autour de nous. Mais tous ces plastiques sont-ils vraiment indispensables ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada